Alors, 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 l'avion. Y'a plus d'intro longue là, l'avion. Ça dit quoi ? Écoutez, moi, comme beaucoup de gens, j'ai peur en avion. Mais Lucas, c'est le moyen de transport le plus sûr, je m'en fous ! C'est le moyen de transport ou s'il y a un crash, tu es mort ! Bien sûr que j'ai angoisse du crash, parce que s'il arrive, je suis mort ! Y'a beaucoup plus de décès, par exemple, dans des accidents de voiture, ok, soit ! Mais y'a aussi beaucoup d'accidents de voiture où y'a pas de mort, et où les blessures sont mineures ! J'ai tort d'avoir peur de l'avion, je le sais, mais j'ai quand même peur. C'est un truc que je maîtrise pas, ma vie, elle est entre les mains d'un équipage que je connais pas, moi, je sais pas ce qu'ils ont fait la veille ! Et là, pareil, il est vérifié par des gars, je sais pas, moi ! Ça arrive à tout le monde, t'sais, d'être un peu étourdi pendant 20 secondes ! Bon, je suis parano ! Je suis méga parano, je sais que c'est le moyen de transport le plus sûr, surtout en 2020, qu'il y a très 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 peu de gens qui décèdent ou qui sont blessés à cause d'un crash ou d'un vol d'avion. Je sais tout ça ! Mais... Sauf qu'à une autre époque, c'était pas aussi sécurisé que maintenant. Je vous parle par exemple des années 70, oh bah tiens ! C'est marrant, c'est les années où il y a eu Action Park ! Action Park ! Bref, j'ai checké un peu toutes les histoires ouf qu'il y a autour de crash d'avion. Les histoires où, en gros, un avion chute de plusieurs kilomètres et il y a un ou plusieurs survivants, ce qui est incroyable ! En France, le crash d'avion le plus médiatisé, ça a sans doute été l'histoire du vol 626 Yémenia qui s'est malheureusement crashé dans l'océan Indien et tout le monde est décédé sauf une personne. Et le pire, c'est que c'était il y a seulement 11 ans, donc la technologie et la sécurité avaient déjà bien avancé. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie qu'on bad et qu'on se traumatise tous vis-à-vis des avions, donc on va parler, comme pour Action Park, d'histoires qui ont eu lieu dans les années 70, de deux histoires qui ont eu mon attention. Tous ceux qui kiffent les faits divers, les petites histoires à droite à gauche, vous les connaissez peut-être. Spoilez pas votre voisin si vous regardez la vidéo à plusieurs. Attention, la première histoire, c'est probablement la plus dingue qu'il y ait eu autour d'un crash d'avion, ça s'est passé dans les années 70 et il y a eu un film qui est sorti en 1993 qui s'appelle Les survivants et qui retrace exactement l'histoire de ce crash et tout ce qui s'en est suivi puisque ça a duré des semaines. Franchement, c'est celle qui donne le plus d'espoir parce qu'il y a eu beaucoup de survivants en vrai mais d'un autre côté qui est très badante parce qu'elle montre qu'il faut se battre pour s'en sortir. Bref, on y va. C'est le vol Fuerza Aérea-Uruguaya 571. Ça se passe dans les années 70, comme je vous ai dit, on est précisément le 13 octobre 1972. Ce vol-là, il part de Montevideo en Uruguay, direction Santiago au Chili. Et à son bord, il y a toute une équipe de rugby, le All Christians Club de Montevideo qui doit disputer prochainement un match au Chili. A bord de l'appareil se trouvent aussi les proches des membres de l'équipe de rugby ce qui amène le total de nombre de passagers à 40. Sans compter, bien entendu, les 5 membres d'équipage. Le vol se passe très bien. L'avion est en train de passer au-dessus de la cordillère des ombres qui est une chaîne de montagne très imposante. Mais le pilote fait une énorme erreur responsable du crash. L'avion est à bonne altitude dans les nuages et il n'y a pas de visibilité mais le pilote sait quand sous lui se trouve la fameuse chaîne de montagne. Sauf que ce jour-là, il va amorcer sa descente trop tôt à cause d'un vent de face qui fait que l'appareil allait moins vite. Le pilote s'aperçoit qu'il est alors au milieu de la chaîne de montagne et il essaie de remonter mais c'est trop tard. L'appareil a alors percuté un premier pic de glacier qui va tout simplement lui arracher l'aile droite et la queue dans laquelle se trouve une partie des passagers. Bien entendu, suite à ça, l'avion ne peut plus reprendre de l'altitude et se sortir de là et il va même heurter un deuxième pic de glacier qui va cette fois arracher l'aile gauche. Du coup, il n'y a plus que le corps de l'avion sans la queue qui chute dans la montagne et qui atterrit dans la neige et qui glisse sur plusieurs centaines de mètres avant de naturellement s'arrêter. Le corps de l'avion est donc sur un glacier à 3600 mètres d'altitude. D'un côté, c'est mieux ça que de tomber 3600 mètres. De l'autre côté, c'est les pires conditions. Bilan du crash, 9 passagers meurent à l'impact dont les passagers qui étaient dans la queue de l'appareil mais quand même, 33 survivants. C'est énorme ! Le Chili, l'Uruguay et l'Argentine savent que l'appareil s'est crashé dans les montagnes et ils mettent tout en oeuvre pour essayer de retrouver l'appareil et de venir au secours des passagers. Malheureusement, l'avion, il est blanc et il est à 3600 mètres d'altitude dans de la neige ce qui le rend parfaitement invisible vu du ciel. Sachez que le commun des mortels à 2500 mètres passés d'altitude a des problèmes. C'est vraiment selon l'organisme de chacun et même si t'as un corps très sain en bonne santé tu peux avoir des vertiges, ton cerveau pas assez alimenté en oxygène bref, c'est super dangereux. L'autre souci aussi, c'est qu'il fait très froid à 3600 mètres. A ce moment-là, dans ces montagnes-là, la nuit la température peut baisser et avoisiner les moins 30 degrés. Dès le premier jour, ils vont être malins et rassembler tous les stocks de nourriture qu'il y a dans l'avion mais c'est pas grand-chose. C'est des sucreries, du chocolat, un peu d'alcool il n'y a pas de vrai repas, il n'y a pas de quoi tenir longtemps. Mais ils sont prévoyants, ils ont très vite compris l'environnement dans lequel ils étaient et ils savent que s'ils veulent survivre, leur essentiel problème va être la nourriture. La première nuit, trois de nos survivants vont malheureusement perdre la vie des séquelles de leurs blessures. Il y aura un mort aussi le deuxième jour et le huitième jour. Les survivants sont vraiment malins je trouve par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent et ils vont mettre toutes les chances de leur côté en organisant des expéditions. Malheureusement, à cause des conditions climatiques ça peut pas être des grandes expéditions mais il y en a qui partent quand même à plusieurs kilomètres de la dépouille dans l'espoir de trouver de l'aide. Fernando Parado, lors de son expédition tombe sur la queue de l'avion qui s'était détaché. Malheureusement, il n'y a aucun survivant mais il y a juste un appareil photo que Fernando va récupérer et avec lequel il va photographier la vie quotidienne du groupe pendant plusieurs semaines. Vous vous en doutez, au fil des jours les stocks de nourriture baissent il n'y a pas de nouvelle nourriture puisqu'il n'y a aucune forme de vie aux alentours. Du coup, nos survivants sont dans la merde. Fernando Parado explique alors au groupe qu'il songe à manger le corps du pilote pour ne pas mourir de faim. Corps du pilote qui, grâce à la neige et à la température, est parfaitement conservé. Après une grande discussion, les survivants comprennent que leur seule chance de survivre, c'est de faire ça. Ils vont donc tous décider de se nourrir du corps des victimes et ils vont faire une sorte de pacte entre eux qui stipule que si l'un d'eux meurt entre temps les autres ont le droit de le manger. Honnêtement, qui sommes-nous pour juger ? Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait à leur place. 11 jours après le crash, Roy Harley apprend grâce à la radio de l'avion qu'ils ont entre temps réparé que les recherches ont été abandonnées par les autorités. Malgré ça, le groupe va pas se décourager. L'instinct de survie, il est là et il multiplie les expéditions toujours dans l'espoir de tomber sur de l'aide. Une quelconque forme d'aide. C'est un environnement hyper hostile qui malheureusement réduit fortement leur chance de tomber sur de l'aide et qui aussi cause d'autres problèmes. Comme par exemple, au 17ème jour, lorsqu'une avalanche s'abat sur la dépouille de l'avion, entraînant la mort de 8 de nos survivants. Cet enchaînement de malchance est dingue. Ça fait deux mois que nos survivants sont là et comprennent que le seul moyen pour eux de s'en sortir, c'est d'aller chercher à l'aide parce que personne ne se doute qu'il y a des survivants et personne ne va lancer des recherches pour les aider. Le 12 décembre, Fernando Parado, Roberto Canessa et Antonio Vizantin s'équipent des vêtements les plus chauds, prennent le plus gros de la réserve de nourriture et s'embarquent dans une expédition très lointaine dans le but d'enfin trouver de l'aide. Malheureusement, le 3ème jour de cette expédition, Antonio glisse et se blesse ce qui l'oblige à retourner à l'épave et à laisser ses deux camarades continuer l'expédition sans lui. Le 20 décembre, après une expédition de 8 jours, Fernando et Roberto aperçoivent au loin des prairies vertes et ils tombent enfin sur un être humain, en l'occurrence un paysan qui s'appelle Sergio Catalan. Il lui explique qui ils sont et ce qui leur est arrivé et Sergio va taper ses meilleures heures de cheval en direction des autorités pour les prévenir. Les autorités décident alors d'envoyer deux hélicoptères militaires guidés par Fernando, hélicoptères qui vont enfin trouver le lieu du crash. Fernando et Roberto ont grave géré, ils ont réussi après 10 jours d'efforts à enfin trouver de l'aide. Sur nos 33 survivants, à l'impact, il y en a seulement du coup 16 qui sont arrivés au bout des deux mois. Mais ce qui reste énorme. Je trouve ça dingue cette capacité qu'ils ont eue à réfléchir, à s'adapter, à comprendre ce qui leur arrivait et à mettre toutes les chances de leur côté. Et ils ont même dû faire des choix horribles sous peine de ne pas échapper à l'issue logique des choses, à savoir mourir de famine. C'est assez dingue. Et Fernando, du coup, le mal alpha du groupe, il a sorti un livre du coup en 2006 qui s'appelle Les survivants dans les Andes et c'est le premier du coup de tous les survivants à avoir témoigné à l'écrit dans une oeuvre de ce qui leur est arrivé. en groupe en fait. Où ils n'étaient pas victimes de la solitude et de la folie du coup que ça implique d'être seuls. Je suis certain que c'est pour ça qu'ils ont réussi à survivre aussi longtemps. C'est qu'ils étaient vraiment nombreux. Je ne sais pas, c'est assez intéressant, c'est assez unique en fait comme crash. Bref, voilà ! Histoire très connue mais vraiment incroyable. Seconde histoire, c'est tout aussi incroyable mais c'est très différent. C'est aussi peut-être une histoire dont vous avez entendu parler tant elle est miraculeuse. C'est l'histoire de Julian Kopke. Petit background d'abord. Julian est née en 1954 à Lima, la capitale du Pérou et ses parents travaillent au musée d'histoire naturelle. En 1968, quand elle a 14 ans, ils décident de créer Panguana, une station de recherche biologique en pleine forêt amazonienne. Ils veulent y étudier la faune et la flore et du coup Julian devient ce qu'on appelle une enfant sauvage c'est-à-dire une enfant qui est scolarisée à domicile et son père lui apprend des tas de techniques de survie dans le milieu dans lequel ils sont, à savoir la jungle. Petite ellipse dans le temps, on est en 1971. Julian est sur le point de terminer ses fameuses études, c'est sa dernière année, elle va savoir si elle a passé ou non l'examen. Sa mère est de passage à Lima mais elle souhaite retourner à Panguana pour rejoindre son père le 19 ou 20 décembre. Mais Julian ne veut pas parce que le 23 décembre c'est sa cérémonie de remise des diplômes et elle aimerait que sa mère y assiste. Maria, sa maman, est une très bonne mère et du coup elle accepte la requête de Julian et elle décide donc de décaler son vol au 23 au soir pour rejoindre son mari et passer Noël avec lui. Malheureusement, on est dans la période de Noël et tous les vols sont pleins sauf un vol. C'est celui opéré par la compagnie Lineas Aereas Nationales SA et s'il n'est pas complet c'est parce que c'est une compagnie qui a une très mauvaise réputation qui venait très récemment de perdre deux avions dans des crashs. On est donc le 23 décembre et Maria assise bel et bien à la cérémonie de remise des diplômes de Julian après laquelle elle se rende à l'aéroport et monte bel et bien dans l'avion qui est censé les emmener à Pucalpa l'aéroport le plus proche de Panguana là où se trouve le père de Julian. Alors c'est pas un grand vol c'est même pas très loin c'est à seulement une heure et le premier tiers du vol se passe très bien. Aucun problème au décollage et aucun problème pendant précisément 25 minutes. A ce moment là l'avion traverse des nuages noirs très épais et il se met à trembler dans tous les sens. Il faut savoir qu'en avion même encore aujourd'hui tu peux te retrouver dans des turbulences qui font que ça bouge mais un truc de malade. Écoutez ça m'est arrivé quand je vous dis que je me suis chié dessus le mot est faible. Là les secousses dont parle Julian c'est des turbulences énormes. C'est les turbulences où tu sais qu'il y a un problème. a piqué du nez. Ce qui vient de se passer c'est qu'il y a un éclair qui a touché le réservoir de carburant de l'aile. Ce qui a eu comme conséquence d'arracher l'aile. L'avion est en train de piquer du nez et Julian se souvient d'objets de noël qui volaient partout dans la cabine. Le tout sous les cris des passagers. C'est le dernier souvenir qu'a Julian avant de s'évaduer. Elle se réveille un peu plus tard dans le silence et cette fois il n'y a plus un bruit à part le bruit du vent qui siffle dans ses oreilles. Elle réalise qu'elle est toujours attachée à son siège mais qu'elle est en pleine chute libre qu'il n'y a plus d'avion autour d'elle. Elle est toute seule à 3 km du sol en train de tourner sur elle-même. Elle va rapidement se réévanouir à cause de la chute. En fait l'avion s'est disloqué ce qui fait que plein de rangées se sont détachées de l'appareil et sont tombées dans le vide. Plus tard Julian se réveille de nouveau et elle comprend immédiatement qu'elle vient de survivre à un crash d'avion. Ce qu'elle ne sait pas encore c'est que c'est la seule passagère qui a survécu les 91 autres sont décédés. On apprendra plus tard qu'apparemment elle a survécu parce qu'elle a atterri dans une partie hyper dense de la forêt et qu'il y a plein 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 de branches et de feuilles qui ont amorti sa chute. Julian se réveille donc elle regarde sa montre et il est 9h du matin. Elle vient donc de passer presque 20h inconsciente. Elle entend d'ailleurs au-dessus d'elle des bruits de moteur qui sont en fait des avions qui cherchent le lieu du crash et de potentiel survivant. Malheureusement comme pour l'eau de vol la forêt est très dense et vu du ciel on ne voit rien à cause des feuilles des arbres. Julian vient de faire une chute libre de 3 km et pourtant elle n'a que des blessures mineures. Ce qui est incroyable. Son premier réflexe ça va être de crier le prénom de sa mère dans l'espoir de la retrouver mais après avoir crié pendant un moment elle a toujours pas de réponse et elle comprend qu'elle est seule à l'endroit où elle a atterri. A ce moment là elle a un peu repris ses esprits et elle découvre qu'elle ne voit plus que d'un oeil parce que les différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion ont fait exploser ses capillaires oculaires tout simplement. Et bien entendu c'est qu'elle connait la forêt elle connait la jungle c'est pas un milieu qui lui est hostile contrairement à vous ou moi par exemple. Bref Julian se lève et se met à marcher dans l'espoir de trouver d'autres survivants. Elle va marcher une journée entière avant de tomber sur la dépouille de l'appareil dans laquelle malheureusement sur les sièges restants tous les passagers sont décédés mais dans laquelle elle va trouver un paquet de bonbons qui va lui être très utile puisqu'elle n'a aucune nourriture avec elle. Rapidement Julian tombe sur une crique un point d'eau elle suit donc ce cours d'eau et décide de marcher dans l'eau parce qu'elle sait que c'est plus sûr que de marcher sur la terre. Et oui sur la terre il y a des plantes toxiques il y a des serpents qui sont cachés il y a des insectes venimeux et elle veut mettre toutes les chances de son côté. C'est un réflexe par exemple que j'aurais jamais eu. Petite ellipse on est dix jours après le crash Julian est toujours en vie mais elle est très faible. Se déplacer devient de plus en plus dur à tel point qu'elle arrive à peine à tenir debout. En plus de ça elle a une plaie au bras qui s'est infectée c'est à dire qu'il y a des insectes qui ont pondu des oeufs dedans et qu'elle a maintenant des asticots qui vivent dans son bras et qui se nourrissent de sa chair. C'est horrible ! C'est notre phobie à tous elle ça lui est arrivé. Son état la pousse à prendre la décision de se laisser porter par le courant d'une rivière plutôt que de marcher et de dépenser de l'énergie ce qu'elle n'a quasiment plus. Plus tard cette rivière va l'amener à tomber sur un gros bateau. En voyant ce bateau Julian va d'abord penser qu'elle hallucine parce que c'est trop beau. C'est impossible. Sauf qu'en s'approchant elle tend sa main et elle touche le bateau et elle se rend compte qu'il est bien réel. En tournant la tête elle voit qu'il y a un chemin qui a l'air d'avoir été pas mal emprunté par des hommes et qui mène en haut d'une colline. Elle utilise alors ses dernières forces pour se rendre en haut de cette colline et elle tombe sur une cabane. Et dans la cabane se trouve un moteur de bateau et un bidon d'essence. Julian va donc siphonner l'essence et en mettre dans sa plaie. Ce qui va lui faire extrêmement mal puisque le réflexe des asticots quand tu fais ça c'est de trouver refuge dans ta chair et donc de s'enfoncer encore plus loin. Mais elle explique qu'elle était plutôt contente parce qu'elle a réussi à retirer au moins 30 asticots à savoir la majorité d'entre eux. Bref le soir elle décide de passer la nuit dans la cabane mais le sol étant trop dur elle va redescendre la colline pour s'allonger en bas de celle-ci dans du sable et y passer la nuit. Le lendemain elle se réveille sous les voix de trois hommes. Elle croit une nouvelle fois qu'elle hallucine que ça y est elle commence à perdre la tête et que c'est bientôt la fin mais non il y a bel et bien trois gars qui sont en fait des pêcheurs qui la fixent au loin et qui pensent être tombés sur un esprit des rivières. Un Yemanja ça s'appelle. Ces trois hommes vont donc aider Julian et ils vont tous ensemble descendre la rivière en bateau pour rejoindre l'hôpital local du village le plus proche. Le lendemain de son sauvetage Julian retrouve son père qui était bien entendu désespéré et elle explique que c'était un moment particulier parce qu'ils se sont même pas parlé ils se sont juste pris dans les bras heureux de se retrouver. Les jours qui suivent son père a tout mis en oeuvre pour essayer de retrouver sa mère parce que imaginez-vous retrouver votre fille dix jours après que l'appareil se soit craché c'est vraiment inespéré malheureusement dix jours plus tard le corps de sa femme a été retrouvé et elle est décédée de la suite de ses blessures. C'est vraiment le scénario le plus cauchemardesque possible et c'est vraiment arrivé à des gens et c'est terrible donc voilà Julian c'était l'histoire de Julian. Pareil il y a eu un téléfilm du coup sur son histoire qui est sorti en 2000 qui s'appelle Les ailes de l'espoir et elle a sorti un livre assez récemment en 2012 qui s'appelle Tomber du ciel donc voilà si vous voulez en savoir plus sur son histoire et l'entendre elle la raconter puisque c'est son histoire c'est pas la mienne et ben achetez ce livre et bien voilà Squeezie et sa communauté ne prirent plus jamais l'avion de leur vie suite à cette vidéo je suis vraiment pas bien en avion même quand j'ai des turbulences level 1 je suis le seul à suer à être pas bien à regarder autour les hôtesses elles rigolent en voyant non mais en fait c'est terrible comme un crash d'avion ça arrive peu au quai mais quand ça arrive c'est forcément la merde mais bon on est quand même à une époque où c'est très rare ça arrive encore malheureusement mais très rarement il y a des stats drôles enfin rassurantes qui disent par exemple que tu as beaucoup plus de chances de mourir dans un accident de voiture sur le trajet de l'aéroport que dans l'avion que tu vas prendre derrière quoi bref bah désolé à tous ceux qui connaissaient les histoires j'espère que j'ai bien raconté que c'était cool il y a toutes les sources en description si vous voulez vous informer et voir tout ça tout ce qui se dit sur ces histoires là allez on arrête de chier dessus c'est fini allez regardez un truc positif là et puis on a tout ce qui s'est passé et puis on a tout ce qui s'est passé et puis on a tout ce qui s'est passé et puis on a tout ce qui s'est passé et puis on a tout ce qui s'est passé et puis on a tout ce qui s'est passé